Bonjour, et dix-septième siècle, Jean de la Fontaine, libre deux des fables, le lion et le moucheron. Fable numéro neuf, va-t'en, chétif insecte et excrément de la terre. Et c'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron, l'autre lui déclara la guerre. « Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi me fasse peur ni me soucie ? Un bœuf est plus puissant que toi, je le mène à ma fantaisie. » À peine il achevait ces mots, que lui-même il sonne à la charge, fut le trompette et le héros. Dans l'abord, il se met au large, en son temps, fond sur le cou du lion qu'il rend presque fou. Le quadrupède écume et son œil étincelle, il rugit, on se cache, on tremble à l'environ. Et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron. Un avorton de mouche en sans-lieu le harcèle. Tantôt pique l'échine et tantôt le museau, tantôt entre au fond du naseau. La rage, alors, se trouve à son fait monter. L'invisible ennemi triomphe et rit de voir qu'il n'écrit fenidente en la bête irritée, qui, de la mettre en sang, ne fasse son devoir. Le malheureux lion se déchire lui-même, fait résonner sa queue alentour de ses flancs. Balère qui n'en peut maiser sa fureur extrême, le fatigue là-bas, le voilà sur les dents. La secte du combat se retire avec gloire. Comme il sonne à la charge, il sonne la victoire. Va partout l'annoncer et rencontre en chemin l'embuscade d'une araignée. Il rencontre aussi sa fin. Quelle chose par là nous peut être enseignée ? J'en vois deux, dont l'une est qu'entre nos ennemis. Les plus à craindre sont souvent les plus petits. L'autre qu'au grand péril, tel a pu se soustraire. Qui périt pour la moindre affaire ? A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501